Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Aurélie Montin, je suis conférencière, coach et formatrice autour du sommeil de l'adulte et de l'adolescent. Et sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos autour du sommeil, mais aussi les troubles du sommeil et l'insomnie en fait partie. Donc ici, aujourd'hui avec vous, j'avais envie qu'on aille un petit peu plus loin sur comment sortir de l'insomnie. Alors bien sûr que je vous renvoie sur la toute dernière vidéo que je vous ai diffusée, qui vous permet d'avoir des conseils, des clés pour améliorer votre sommeil. Mais quand ça fait des années, des années et des années qu'on souffre de troubles du sommeil, il y a certaines choses qui peuvent ne pas être suffisantes. Faire attention aux écrans, peut-être que ça peut ne pas être suffisant. Faire attention à la température de la chambre, ça peut ne pas être suffisant et j'en passe. Donc ici, dans cette vidéo, j'avais envie d'évoquer trois points qui vont vous amener des perspectives différentes dans la gestion de votre trouble du sommeil et vous aider à faire un pas de plus, mais vraiment un grand pas, un pas significatif vers la sortie de l'insomnie. Ça ne veut pas dire que tous les autres conseils sont à jeter à la poubelle, mais ça veut dire qu'il faut les utiliser en synergie. Il y a besoin d'activer plusieurs leviers lorsqu'on souffre d'insomnie depuis longtemps. Donc, ils sont à utiliser en synergie avec ce que je vais vous proposer là, aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que j'évoquais dans la vidéo précédente, je vais rajouter la notion de discours interne vis-à-vis de votre sommeil. Et puis, une notion d'alimentation. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça. Au niveau de l'alimentation, il faut avoir en tête que c'est ce que vous mettez dans votre assiette qui va vous amener les ressources suffisantes pour que votre corps puisse fonctionner correctement et donc qu'il soit en capacité de mettre en place la fonction sommeil. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Et il y a un deuxième enjeu pour l'alimentation qui n'est pas rien non plus, c'est le fait de ne pas venir surcharger, de ne pas venir entraver tout ce qui se passe au niveau digestif qui va être coûteux en énergie, qui va empêcher justement l'assimilation de se faire correctement, qui peut même créer des douleurs, qui peut même créer des difficultés, d'autres symptômes au niveau de la santé qui vont avoir des répercussions par ricochet sur votre sommeil. Donc, gros goût en jeu au niveau de l'alimentation. Alors là, dans les conseils que je voulais vous donner, donc ce sera le premier conseil, je vais prendre un point très précis que sont les hypersensibilités alimentaires. C'est un sujet que vous ne verrez probablement pas jamais ou très très peu développé en lien avec le sommeil et je trouve ça très dommage, mais tant mieux si on peut le faire sur cette chaîne aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un lien direct entre une possible inflammation chronique qu'on a au niveau digestif parce qu'on a des hypersensibilités alimentaires et les réveils nocturnes et les difficultés de sommeil diverses et variées. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait monter la température du corps, c'est plus difficile de redescendre au niveau de la température si on souffre d'inflammation chronique, inflammation de bas grade, et aussi parce que ça vient mettre le corps en vigilance, en éveil. On va produire plus de cortisol, qui est notre hormone anti-inflammatoire. Ça stimule notre système immunitaire, et donc tous ces éléments-là sont complètement contradictoires avec un bon sommeil. Qu'est-ce que c'est les hypersensibilités alimentaires ? C'est le fait de réagir à certains aliments qui, sur le papier, sont excellents. Ça peut être les œufs, les amandes, les bananes, les noix du Brésil, bref. Il y a beaucoup d'aliments auxquels on peut réagir. À un moment donné, ça évolue dans la vie. En fonction des différents moments de stress qu'on a pu avoir dans sa vie, en fonction de la période qu'on traverse, en fonction de l'âge aussi, eh bien, votre système digestif, il peut se retrouver avec une paroi intestinale, par exemple, un peu plus poreuse, avec des difficultés à bien découper, au niveau enzymatique, les aliments que vous mangez. Et donc, il y a certaines protéines qui peuvent passer dans le sang et provoquer ces hypersensibilités alimentaires et stimuler votre système immunitaire. Donc ça, il faut l'identifier. Et ça peut se faire, il y a des tests qui existent. Ça peut se faire aussi par certaines évictions. Dans mes consultations, je donne quels sont les aliments qui, en règle générale, font réagir. Et puis, on s'organise autour de ça, lorsqu'il n'y a pas possibilité de faire un test. Mais en tout cas, c'est un élément à prendre en considération. Et surtout, surtout, lorsqu'on souffre d'insomnie chronique, ce serait trop dommage de laisser cette piste-là de côté parce que ça peut faire une très grande différence. Ensuite, je vous parlais du discours interne. Et là, il y a deux éléments. Donc, deuxième conseil, ça va être de venir reformuler ce que vous vous dites par rapport à votre propre sommeil. Si vous êtes dans une dynamique de culpabilité et aussi de colère et, comment dire, de conflit avec votre sommeil, c'est comme si vous étiez en conflit avec vous-même. Si vous critiquez votre sommeil, vous vous critiquez vous-même. Si vous détestez votre sommeil, vous vous détestez vous-même parce que votre sommeil, et vous-même, c'est la même chose. Votre sommeil, c'est comme l'éveil. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Donc, l'idée, ça va être de voir quelles sont les pensées qui émergent et de les reformuler pour que, petit à petit, votre cerveau, tout votre être se sente en confort avec le sommeil. Même si le sommeil, il n'est pas toujours présent, même si, parfois, il est inconfortable, le fait de se retirer la pression des épaules de devoir dormir, parce que ce n'est pas votre conscient qui vous fait dormir, c'est vraiment votre corps, s'il peut, il dort. Quand il peut, il dort. Le fait d'avoir conscience de ça et d'arrêter d'être en conflit avec soi-même, eh bien, ça permet d'aller beaucoup plus sereinement vers l'endormissement ou vers le rendormissement si on parle ici de réveil nocturne. Donc ça, c'est un travail. Il ne faut pas croire que ça se fait en claquant des droits, mais il ne faut pas croire non plus que c'est impossible. Et malheureusement, c'est souvent ce que je constate. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle a vraiment pour but de dire « Non, 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 c'est pas une fatalité, le fait d'être complètement en meilleur ennemi avec son sommeil, on peut en faire son ami, parce que c'est votre allié, tout simplement. » Donc cette reformulation du discours interne, c'est quelque chose que je développe aussi dans d'autres vidéos. Je ne vais pas trop m'étendre ici, mais gardez simplement en tête que ce qui émerge pour vous dans vos pensées, vous ne pouvez pas forcément le contrôler. Par contre, ce que vous allez faire de ces pensées, ça, oui. Et donc, vous allez pouvoir les reformuler et notamment vous auto-rassurer vis-à-vis de votre sommeil, vous réexpliquer à vous-même ce que vous savez du sommeil, et que ce n'est pas de la loterie, le sommeil. C'est en fonction de ce que vous allez faire depuis le matin, c'est en fonction de là où votre corps, il en est. Ça vous dit des choses. Et donc, à force de reformuler, de vous rassurer, d'apporter des éléments de compréhension, eh bien, il y a des choses qui s'apaisent et ça, c'est très favorable au sommeil. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est la notion de sens. Ça, c'est quelque chose que je développe aussi beaucoup dans mes formations, mais là, ça me tenait à cœur de vous en dire deux mots. La notion de sens, ça correspond à qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux de vous lever le matin. Si vous savez pourquoi vous vous levez le matin, vous allez savoir pourquoi vous vous couchez le soir. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Parce que, quand on sait pas ce qu'on fait là, quand notre travail fait pas sens, quand nos relations sociales, elles font pas sens, on n'est pas avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et puis, on vit en automate, en fait. Ou alors, à l'inverse, on vit dans un monde où tout nous répulse. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre vie, ça fait clignoter notre cerveau en disant, c'est pas logique, ça fait pas sens, ça correspond pas à mes valeurs, je veux pas ça, je subis, en fait. Si vous êtes tout le temps en train de tout subir, ce qui se passe à tous les niveaux de votre vie, sociale, professionnelle, familiale, amicale, eh bien, c'est très stressant pour votre cerveau. Et c'est très compliqué d'aller vers le sommeil parce qu'en fait, vous vous sentez comme en insécurité. Donc parfois, ça vaut le coup de réfléchir sur ces éléments-là, de venir peut-être faire certains choix ou en tout cas, de venir mettre de la conscience sur des choses qui ne peuvent pas bouger pour le moment, qui le pourront peut-être par la suite pour venir apaiser. Ça, c'est vraiment un stress latent dont on a peu conscience et que j'ai vraiment, vraiment très envie de mettre en lumière aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à explorer. Et d'ailleurs, vous avez en description de cette vidéo une fiche bonus où je vous propose d'autres conseils pour sortir de l'insomnie. Trois autres conseils. Donc là, je vais récapituler ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ça vous fera un petit mémo. Et puis, je vais vous mettre trois autres conseils qui vous permettront encore d'aller plus loin et de continuer sur cette exploration de votre sommeil. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider vos proches. Et j'ai une question. Est-ce que vous êtes bien abonnés à la chaîne ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ou qui m'écoutent mais qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Et ça, c'est trop dommage. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça permet à la chaîne d'être plus référencée, d'être plus vue et donc aux informations d'être mieux partagées. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !